Elle est comme ça tout le temps. On va voir là, avec des jeunes, etc., dans une émission télé, où il faut avoir un mode jeu, il faut avoir un mode répand, ses fonctions inférieures, comment est-ce que ça va se passer ? Est-ce qu'elle va le faire et ça va être cool, ou est-ce qu'elle va être malaisante pour tout le monde ? Oui, c'est Vacte, ou Vacte, mais c'est très bien. De toute façon, maintenant, on a appris à connaître votre nom, parce que vous êtes partout et pour notre plus grand plaisir. Oui, on va parler des belles familles. Vous êtes partout et pour notre plus grand plaisir. Est-ce que tu peux dire merci, peut-être ? C'est souvent ce qui se passe avec les IT, c'est qu'ils finissent par être détestés des gens. Pourquoi est-ce qu'ils finissent par être détestés des gens par... Pardon, des féminins et des fémasculins. Pourquoi est-ce qu'ils finissent par être détestés des gens ? Parce qu'ils ne passent pas assez de temps à se demander comment est-ce que ça se passe avec les gens. Et du coup, c'est ça en fait que je disais, c'est par ce genre de petits trucs. Le gars lui fait un compliment, il ne peut pas dire « Ah, merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être là ». Elle ne dit rien. Et au final, souvent, ils ne disent rien justement pour éviter, parce qu'ils n'ont peur déjà, ils ne savent pas comment se comporter avec d'autres humains. Et du coup, pour éviter d'avoir des problèmes, ils ne vont rien dire, ils vont rester dans leur coin, machin. Au final, c'est justement parce qu'ils restent dans leur coin et qu'ils ne disent rien que les gens vont commencer à se dire « Mais qu'est-ce que tu fais ? » Tu sais ce que je veux dire ? Les gens vont commencer à vouloir aller voir et à beaucoup plus les faire chier que s'ils jouaient le jeu et qu'ils donnaient un peu d'extraversion aux gens et qu'ensuite ils partaient. Bonjour à tous. Vous tenez le choc ? Parce qu'elle présente le journal tellement people. Alors, vous êtes allé où ? Non, mais moi j'ai dévoré l'article. Même trouver une 28. Rapprocher de... Récouvrir moins vite. C'est donc Régis Maillot écouté. Bonjour Régis. France, qu'il ne sait pas prendre l'air. On prend un peu un zappier d'un documentaire qu'elle regardera je pense ce soir sur W9. Les légionnaires. Non mais je veux dire, ils sont vrais sur des terrains difficiles. C'est ça. Vous, vous êtes sur un terrain glissant. C'est pas d'attention. Il y a de plus en plus d'école énorme. Mais ça ne bricole pas du tout en Corse. Je n'ai pas compris. À l'hôtel Relais du Célection. Alors, puisque ça compte... C'est la grande tendance du mauvais... Le tourment. Ici même, ou Mathieu Amalric, Rapneau a réuni à l'écran la campagne de Gilles Lelouch. Alors, ça veut dire que... Oui, vous êtes beaucoup de chance. Parce qu'elle est non seulement merveilleuse comédienne, mais absolument délicieuse. Là, je l'ai à 50 cm, je veux dire, je suis ébloui. Mais est-ce que c'est les metteurs en scène qui trouvent que vous allez bien ensemble ? Que vous formez un joli couple ? Ou c'est vous qui demandez ? Vous exigez... Je veux Gilles Lelouch. Je veux Gilles Lelouch comme compagnon. Le contraire. Le contraire. Le contraire. Réponse à... Non, non. Il faut leur demander. Il faut leur demander. Mais c'est eux qui projettent en tout cas cette image. Apparemment. Apparemment. En même temps, à chaque fois, c'est quand même des issues assez tragiques. Apparemment. Il faut leur demander. Tu vois. Et tout de suite, il est obligé de passer à Agile. Parce que clairement, elle crée un froid. Elle casse l'ambiance. Elle casse le rythme de l'émission. Tu vois. Bon voyage, je le disais, date de 2003. C'est-à-dire il y a 12 ans. C'est donc un metteur en scène extrêmement rare. Donc j'imagine pour vous, c'est flatteur d'être choisi par lui. Parce qu'il y a eu Noiré, Belmondo, Montand, Deneuve, Parlene Jobert, Isabelle Adjani. Enfin, côté homme, côté femme, c'est pas mal d'être choisi par lui. Vous avez tout de suite bondi quand il vous l'a proposé. Ça fait comment encore les bondi ? Et vous avez vu dans le hozon, c'est ça ? Oui. Et vous avez vu dans le hozon. Et vous n'aurez pas plus de réponses. Non, 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 je sais. Et vous, je dis comment vous avez été flatteur. Et les gens, ils sont obligés de commencer à faire ce genre de blague. Parce que clairement, tu ne peux pas juste répondre oui. Oui, oui, clairement. Oui, oui, oui. Les gens, ils sont obligés de commencer à faire ce genre de remarques. Ils sont obligés à commencer à parler de toi. Et c'est justement des choses qui mettent mal à l'aise, les hippés. Et vous n'aurez pas plus de réponses, hein ? Non, 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 je sais. Et vous, Gilles, comment vous avez été flatteur ? Soit elle se donne une image de fille mystérieuse sans expression ni émotion, soit elle est vraiment bizarre, tu vois. Et les gens, ils vont commencer à les trouver chelous. Ils vont commencer à les détester parce que... Et j'ai liké parce que c'est exactement ce que je me suis dit. Parce que tu es bien gentil, tu es bien joli. Mais à un moment, tu ne peux pas juste être... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Tu es obligé de jouer le jeu de l'extraversion. Tu es obligé de parler aux gens tellement décevantes. Une fille aussi belle qui n'a pas d'expression, pas de personnalité, pas de sourire, sans charme, en fait. Je trouve cette fille jolie, mais tellement taciturne et insipide. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, en fait, qui finit par ressortir. Et les gens, ils vont commencer à s'en prendre à elle. Et c'est bizarre parce que... Je ne sais pas comment est-ce qu'ils se débrouillent, mais les gens, ils finissent par les insulter, eux. Genre, en tant que personne, tu vois. Ce n'est pas son travail. C'est vraiment elle qu'ils insultent, là. Ouais, elle est sans émotion. En gros, elle est nulle, en fait. Et les gens se mettent à l'insulter, à la critiquer. Ce que les hippés ont le plus... Enfin, ceux de quoi les hippés ont le plus peur au monde. Comment ça se fait qu'ils finissent par le créer ? Eh bien, justement, parce qu'ils essayent de l'éviter. Et c'est un cercle, en fait. Quand on finit par se rendre compte de ça, et que c'est comme ça avec tout le monde, avec les EP, avec le contrôle, les IG, avec le KO, bref. Avec absolument tout le monde, on finit par se dire, mais c'est dingue, en fait. Du point auquel on crée... Enfin... Si on... Tu vois, je ne finis pas la phrase. Pas de bord de plan. Souvent, ils ne finissent jamais leurs travaux. Ils ne finissent pas leurs phrases, comme je l'ai dit. C'est assez étonnant de voir à quel point les gens, l'univers, est clément, en fait. Genre, vraiment, quand tu mets un peu de bonne volonté, OK, tu es timide, OK, tu es introverti, OK, c'est ta personnalité. On ne te demande pas de devenir Cyril Hanouna, par exemple. OK, très bien. Tu peux être timide et réservé, machin. Mais il y a des gens qui sont timides et réservés, ou qui sont en tout cas très calmes et qui parlent peu, mais qui ne sont pas bizarres, qui ne sont pas taciturnes et sans personnalité, et qui sont justement des gens mystérieux. Pas des gens qui ont l'air de jouer aux gens mystérieux, tu vois. La fille mystérieuse. Ça existe, les filles qui sont mystérieuses, qui ne parlent pas trop, machin. Mais c'est bien et c'est charmant, parce que c'est fait correctement. Là, c'est juste qu'elle ne parle pas. On te pose des questions sur le film, il faut leur demander. Elle ne peut pas parler à la place des gens. Je ne peux pas imaginer ce qu'ils ont pensé, parce que je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je ne connais pas les raisons des gens de faire quelque chose. T'es eux, inférieurs. Et au final, les seules réponses qu'on a, c'est oui, 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 non, non, non. Ah, je ne sais pas. Ah, oui, c'était bien. Ah, oui, ce n'était pas bien. Tu vois ce que je veux dire ? Jouer ce genre de personnage tourmenté, plus complexe ? Oui. Le silence est d'être offert par Marine. J'adore, j'adore. On m'avait prévenu. En télé, c'est payant, mais en radio, c'est la femme idéale. Elle est belle et elle ne parle pas, franchement, monsieur. Non, ça me plaît beaucoup. Mais bon, je n'ai fait que très peu drôle. Et pourquoi elle commence à parler un peu plus, tu vois ? Ce qu'il faut faire, il faut qu'il y ait un gros malaise général, que tout le monde soit obligé de rigoler. Ah, elle ne dit rien. Que l'autre fasse une remarque, limite agressive. Ah, elle est belle et elle ne parle pas, tu vois ? Bref, les gens sont obligés de la pousser, de la pousser, de la pousser pour qu'elle finisse par parler et par faire des phrases plus longues qu'il faut leur demander. Enfin, Marine Vec, c'est un très, très bon exemple de comment est-ce qu'on crée, encore une fois, nos fonctions inférieures, comment est-ce qu'un IP va finir par, effectivement, être détesté des gens. Et encore une fois, pour les IP, si vous avez une personnalité proche de ça, je vous assure que jouez le jeu, jouez le Cyril Hanouna pendant deux minutes, faites des blagues, soyez éloquents à un moment. Tu vois, les gens, ok, tu as montré un peu de bonne volonté, tu as joué ta part, tu as parlé, tu as rigolé un peu avec nous, tu as interagi avec les gens. Et franchement, c'est incroyable de se rendre compte du point auquel ça passe. Quand on juste, on essaye, elle, elle n'essaye même pas. C'est pour ça qu'au final, elle devient désagréable. On se met à l'insulter à moitié. Ah bah, t'es belle, mais tu parles pas, genre au limite pour dire que t'es conne, tu vois. Sois extraverti, parle aux gens, etc. Et tu verras qu'ils te laisseront beaucoup plus tranquille que si tu fais rien du tout, que si tu essayes de les fuir comme ça. Parce que vraiment, au final, on dirait juste qu'elle prend les gens de haut. On dirait juste qu'elle est bête. On dirait juste tous ces trucs-là, tu vois. On dirait pas une fille mystérieuse qui est intelligente, mais qui parle pas trop. On dirait juste qu'elle est bête ou qu'elle prend les gens de haut, qu'on te fait chier en fait, et tu le crois meilleur que les autres, tu vois. Et c'est ce genre de choses que les gens vont commencer à leur dire au IP. Je pense, tout le monde m'écrit pas ça, mais régulièrement, j'ai quand même aussi des personnes qui partagent leurs doutes, on va dire, sur cette capacité à s'améliorer socialement, à réellement changer socialement, à réellement avoir des résultats. Et alors, ce que je voudrais vous dire justement par rapport à ça, la première chose, c'est vraiment, il faut que vous compreniez que j'étais nul socialement. Vraiment, j'étais très très nul socialement. Et je pense que, voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont parties d'aussi bas que moi, je suis partie. Donc, je suis parti de très loin. Je me suis amélioré. Les dynamiques sociales, basiquement, c'est de la répétition. C'est juste de la répétition. C'est juste répéter, 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 répéter et répéter encore les choses. Et c'est pour ça que je vous le dis souvent, les gens qui sont mal à l'aise socialement, c'est avant tout, non pas souvent des gens qui étaient destinés à devenir mal à l'aise socialement, mais c'est des gens qui ont eu des mauvaises expériences, comme ça a pu être mon cas, et donc qui, à un moment donné, se sont bloqués, qui, à un moment donné, ont arrêté justement de faire du social, qui se sont mis vraiment en mode pause socialement, ou vraiment le minimum viable socialement. Et donc, vu qu'ils ne pratiquent pas, vu qu'ils ne répètent pas, ils ne peuvent pas, justement, avancer. Et c'était mon cas.